C'est un grand soulagement pour le personnel de santé de l'hôpital Adolphe Sissé à Pointe-Noire et des patients admis dans les services de réanimation et de blocs opératoires qui ont bénéficié d'un don d'installation du système de l'électrification solaire photovoltaïque de la Fondation MTN Congo, don qui permettra de réduire significativement la dépendance vis-à-vis du réseau national de l'électricité selon les bénéficiaires qui ont réceptionné l'ouvrage ce vendredi 20 septembre 2024 en présence des autorités locales de la ville océane. Au-delà de la bienvenue, il y a ce bonheur qui doit habiter nos cœurs. Des usagers de cette même structure sanitaire, parce qu'une épine vient d'être retirée à notre pied. Les coupures de l'électricité constituent un problème majeur dans un hôpital, car, il faut le rappeler, l'électricité est totalement indispensable au fonctionnement des établissements sanitaires. Si elle fait défaut, c'est l'activité même de l'établissement qui est perturbée dans certaines situations, des risques majeurs pour la sécurité du patient. Exécuté par l'entreprise Direct Service Group, les travaux d'acquisition et d'installation de cette électrification solaire ont coûté une bagatelle somme de 40 millions de francs CFA à la fondation MTN, qui a salué d'ailleurs le partenariat public-privé avant de présenter cet investissement comme l'engagement de la société de téléphonie mobile MTN Congo à accompagner les pouvoirs publics ainsi que la communauté. Nous sommes réunis pour célébrer la fin des travaux et inaugurer ces installations essentielles pour la prise en charge de nos frères et sœurs admis en réanimation au bloc opératoire. Cette étape marque une avancée significative dans notre engagement envers l'amélioration des conditions de sang et témoigne de notre détermination à soutenir le bien-être de notre communauté. Ce dispositif solaire contribuera significativement à réduire les risques d'alimentation en énergie dans la prise en charge des malades internés dans ces deux services. Cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat social entre notre fondation et l'hôpital Adolf-Sissé, reflète notre volonté d'accompagner les pouvoirs publics dans l'amélioration continue des conditions de prise en charge des malades en milieu hospitalier. Régine Goma, représentant la société civile et l'organisation communautaire, a remercié la fondation MTN pour avoir amélioré les conditions de travail des professionnels de santé. Elle s'est exprimée en ce terme. Nous disons infiniment merci à la fondation MTN. Madame le maire, nous allons être satisfaits de l'amélioration des conditions de travail des professionnels et aussi des populations qui seront traitées sans rupture d'électricité. Nous savons notre langage de ces derniers temps fait vite, sinon le courant va partir. Ah, le courant est revenu, nous pouvons travailler. Le courant est revenu, mais la personne est déjà morte. Et ça se passe dans les hôpitaux de Pointe-Noire. Composé d'un kit complet de 22 500 à 30 000 watts, avec un champ de 50 modules solaires, panel monocrystallin de 550 à 600 watts, d'une puissance unitaire similaire, ces installations du système de l'électrification solaire, dont les travaux avaient été lancés le 8 décembre 2023, contribuent à la réduction des gaz à effet de serre, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la qualité de l'air, à en croire le donateur.